A Game of Thrones est le premier volume de la série littéraire A Song of Ice and Fire, connu en France sous le nom de Le Trône de Fer. Vendu à 7 millions d'exemplaires dans le monde et traduit en 18 langues, la saga, initiée en 1996 par l'américain George Martin, s'est vite imposée comme une référence dans le genre fantasy grâce à son univers crédible et sa multitude de personnages à la psychologie fouillée. Un succès décliné en jeu de rôle ou en jeu de plateau et qui appelait à une adaptation vidéoludique. C'est le studio français Cyanide qui s'en charge. Bonjour, bienvenue chez Cyanide, développeur parisien basé à Nanterre. Ici vous êtes dans nos locaux, je m'appelle Sylvain, je suis lead designer sur Le Trône de Fer, le jeu de rôle et je vais vous présenter Cyanide. On continue de ce côté là en direction de l'open space où sont développés tous les jeux et où se retrouvent toutes les équipes de développement. On a tout d'abord à ma droite l'équipe de Cycling Manager. On se dépasse de ce côté là et on va tomber sur le bloc confrontation, donc le portage du célèbre jeu de Rakam. Donc on développe actuellement un jeu de stratégie. De ce côté là, on a le département cinématique. Donc là on passe sur un autre projet, c'est A Game of Thrones RPG. Donc le département cinématique qui s'occupe de toute l'animation, mise en scène, découpage, storyboard et dialogue de tout ce qui se trouve sur le jeu. En face de moi, on voit le département level design. Donc eux s'occupent de toute la création des environnements, des niveaux de gris et de l'intégration du gameplay. De ce côté là, on a les quest designers qui s'occupent de tout ce qui est écriture des dialogues, création des quêtes, narration de l'histoire et déroulement du scénar. Par ici, on a les programmeurs qui travaillent au développement de tous les outils et du code gameplay du jeu. De ce côté là, on a Seb qui est le lead artiste qui s'occupe de tous les environnements du jeu, que ce soit les assets, les props, l'éclairage, l'ambiance des niveaux. Ici, on a Faz et Sam qui s'occupent des personnages, des personnages, des FX, de toute la tech du jeu. Et enfin, de ce côté là, on a Grib et Davy qui s'occupent de toute l'interface graphique, programmation et artistique. Amandine et Vianney, enfin, qui s'occupent de tout le code des quêtes et en même temps de tous les outils que les designers utilisent pour réaliser le jeu. Cyanide a déjà présenté Game of Thrones Genesis, jeu de stratégie développé dans les locaux canadiens. Mais c'est pour découvrir Game of Thrones RPG, le second jeu inspiré de la licence, que la branche parisienne du studio a invité Gamekult. Une présentation en détail à la suite de laquelle nous avons pu nous entretenir avec Thomas Vauclin, directeur artistique du jeu, et Sylvain Sechis, lead designer. Alors, excellente question. Comment s'est retrouvé à faire du trône de fer ? Tout d'abord par Patrick, notre CEO, qui est un énorme fan de la série. Tout d'abord lui qui a lancé l'idée, qui a contacté George Martin, l'auteur. La première fois, à l'époque, la licence n'était pas disponible. Et on a harcelé George jusqu'à ce que la licence devienne disponible et qu'on puisse enfin commencer le jeu. Lors de la pré-production, notamment au tout début sur les personnages et ensuite sur tous les environnements, on a effectivement présenté à l'auteur, George R. R. Martin, la plupart des illustrations ou des croquis qui ont été faits. On s'est mis à collaborer avec George Martin petit à petit, d'abord en lui posant des questions, pour lui présenter certains aspects du scénario. Et à terme, j'étais chez lui il y a deux mois, à Santa Fe. Pendant deux jours non-stop, on n'a vraiment parlé que du scénario, du jeu, comment ça s'intégrerait dans l'histoire, est-ce que c'était cohérent ? On a vraiment essayé de respecter très fortement l'univers, la licence, les personnages, les lieux. Et du coup, clairement, ça a limité notre marge de manœuvre. Et c'est pour ça qu'on est passé par beaucoup de phases d'écriture du scénario. C'est pour ça qu'on a jeté, je crois, cinq scénarios du début à la fin, donc cinq scénarios de jeu de rôle. Autant dire qu'on y a passé quelques mois et que ça a été assez fait dans la douleur, le sang et les larmes. Oui, il a joué au jeu, il a fallu le forcer, on lui a mis le patte dans la main. C'est pas un grand joueur de jeux vidéo, clairement. Lui, il s'intéresse plus au livre, évidemment, c'est plus dans son département. Heureusement, il est assisté par Thaï, qui lui connaît bien les jeux vidéo. Et oui, il y a joué rapidement, mais il y a joué, en tout cas, il a lu l'ensemble du scénario et c'est avec lui qu'on a bossé là-dessus. Là, on s'est accordé sur le tome 1. Pour des raisons pratiques et puis pour des raisons aussi, il nous fallait un point d'entrée. Et il se trouve que ce qui se passe dans le tome 1 est très annonciateur de la suite et très politique. Enfin, il y a un état d'esprit, en fait, qui pose très bien la licence. Et on voulait se servir de ce côté-là pour nous poser notre façon de voir l'univers aussi. Le gros thème que nous, on a réussi à en sortir, c'est toute l'histoire avec les bâtards royaux. Il y a une grande histoire, je ne veux surtout pas spoiler, avec les enfants du roi et de la reine. qui ont un impact assez fort sur le déroulement du premier livre. Et il se trouve que nos personnages vont se retrouver embrigandés dans cette histoire de bâtards qui vont avoir en gros la jouée, qui vont recroiser des personnages de la licence et des événements de la licence. Et donc voilà, les bâtards royaux, c'est un thème très fort et c'est là-dessus qu'on surfe. Ce qu'on n'a pas voulu, c'est de coller exactement à l'histoire des romans, par exemple, et donc de la série par l'occasion, parce qu'on a estimé de façon très simple que faire un jeu de rôle dont on connaît déjà tous les tenants et les aboutissants, si on a lu des livres, qui s'adressent forcément aux lecteurs et aux fans de l'univers, il n'y a aucun intérêt. Donc oui, on est parti dans une histoire parallèle, en accord avec l'auteur, mais pas pour se différencier d'eux, ou c'est juste pour faire un jeu qui est meilleur et qui profite de l'univers, qui le creuse d'ailleurs. Alors, on est effectivement parti sur un premier proto qui était à l'époque pour un autre jeu, Off-Org Sandman, sur lequel on a commencé à prototyper un système de combat qu'on voulait stratégique, puisque on aime à Stiany de faire des jeux de stratégie, mais qu'on voulait pour un jeu de rôle pêchu, avec visuellement sexy, et c'est là qu'est venue l'idée de pose active slow motion, qui rend un visuel sympa. Et c'est vrai que là, on s'est retrouvé à revenir sur Night of the Old Republic que je citais tout à l'heure, Kotor, avec de la synchronisation, avec aller dans ce sens-là, et nous, on a voulu pousser plus loin ce truc-là. Et donc, en fait, c'était un gros travail avec Tom, justement à la DA, d'arriver à trouver un jeu qui est visuellement sexy, mais qui, niveau gameplay, apporte un maximum de choix stratégiques. Pour créer la charte graphique du Trône de fer, on est d'abord, on s'est mangé tous les bouquins, on les a dévorés dans tous les sens, pour essayer d'extraire un peu les grandes voix et le définir un style. Et ensuite, on a regardé tout ce qui était illustration, il y avait beaucoup d'hardbooks, il y avait le jeu de cartes, il y avait le jeu de plateau. Et ensuite, on a essayé d'y insérer nos propres envies et notre propre style, plutôt réaliste, tout en mettant en même temps un peu de comics, avec des proportions un peu exagérées, essayer de définir un style qui est un peu à nous, quand même. Un reproche qu'on fait souvent au livre, c'est qu'il y a trop de personnages, trop de noms propres, trop de lieux, dès le début. En amont de la prod, on a commencé à faire des fiches, parce que les personnages, en fait, dans le roman sont décrits, on en parle trois lignes en chapitre 2, quatre lignes en chapitre 12, puis dans le tome 4, enfin bon. Donc tout ça, on a compilé toutes les informations qu'on avait, sur tous les lieux, sur tous les objets, sur tous les personnages. Et après, on a fait nos designs à nous, pour être le plus raccord à l'esprit du bouquin. On recrute, entre guillemets, chez le forum La Garde de Nuit, qui sont vraiment des très grands fans, qui ont le meilleur wiki, meilleur même que le wiki américain sur le trône des fers, qui sont venus en interne, qui ont testé le jeu pendant deux jours non-stop, ils n'ont fait que jouer, ils sont sortis, ils saignaient des larmes de sang, mais ils étaient contents, et ils ont vraiment apprécié le jeu, et ils nous ont fait beaucoup de retours qui nous ont aidés à nous améliorer. Et à côté de ça, on continue de faire des playtests avec des gens qui ne connaissent pas du tout la licence, qui n'ont même jamais entendu parler, pour s'assurer que oui, le jeu est accessible à tous, et c'est notre volonté. C'est pour ça qu'au début, on prend du temps pour représenter La Garde de Nuit, le mur, toutes ces choses qui sont les spécificités de la licence, pour une personne qui n'a jamais lu les bouquins, jamais joué au jeu de rôle, plateau, carte. Le jeu est accessible à tous, c'est le but. Mais depuis avril dernier, A Game of Thrones, c'est aussi une série télé produite par HBO, chaîne américaine connue pour Les Sopranos, The Wire ou Six Feet Under. Pour la licence, c'est une promesse d'ouverture à un plus large public, un effet dont souhaite profiter Cyanide sans pour autant perdre de vue l'essentiel. La première chose, c'est surtout qu'on ne regarde pas. La deuxième, c'est qu'une fois que nous, on a trouvé notre style, maintenant on va absolument voir comment ils font eux, et essayer de comprendre pourquoi ils font ça comme ça, quels sont leurs choix, il y en a dans lesquels on s'est totalement retrouvés, il y en a qu'on n'a absolument pas compris. Nous, on est en dev depuis deux ans, la série vient de sortir, donc évidemment, il y a une différence entre les visages, entre les environnements, même Port-Réal, on n'a pas le même traitement qu'eux. C'est une question qu'on s'est posée, malheureusement, pour des raisons de développement et de contraintes budgétaires. On ne va pas refaire, et même pour une raison surtout de licence, on n'a pas les droits de la licence de la série, puisqu'on avait acquis les droits bien avant, on avait vraiment les droits du bouquin. Donc oui, il va y avoir une distinction entre la série et le développement du jeu vidéo. Maintenant, les prises de peur, en fait, on ne s'en soucie pas trop. Donc, ce n'est pas parce que la série, ça doit être un côté positif pour nous, pour nous donner envie d'avoir un autre support pour essayer de voir comment eux faisaient et vers où ils allaient. Justement, pour faire découvrir au grand public et à tout le monde une licence que nous, on connaît depuis, pour avoir lu les livres, jouer au jeu de plateau entre nous, avant même d'avoir acheté la licence, etc. La série, elle, a ses interprétations à elle. Ça ne pose aucun problème. On n'a pas changé nos personnages pour que ça corresponde aux personnages de la série, du moins pour l'instant. Après deux ans de travail, le développement de A Game of Thrones RPG touche presque à sa fin. Mais il reste encore beaucoup d'efforts à fournir jusqu'à la sortie du titre, prévu pour le début de l'année prochaine. Alors là, effectivement, on est proche de la sortie. Les défis qui se proposent à nous, il y en a deux gros, on va dire. Le premier, c'est le voice-over. Le voicing va bientôt commencer. On a fait le choix de voicer l'ensemble du jeu. Tous les DEOG vont être voicés. On travaille avec un grand nombre d'acteurs. Et c'est très important pour nous d'avoir une qualité de voix qui soit très élevée. La deuxième chose, c'est de continuer à travailler, comme je le disais, sur l'ensemble du jeu pour s'assurer que les joueurs qui n'ont pas lu le livre accrochent complètement et n'aient pas de zone d'ombre. Un jeu se fait dans les derniers mois de la fin. Ce qui va donner le petit plus, ce truc-là, c'est très simplement le polish. Il y a des jeux qu'on n'a plus polish, il y a des jeux qu'on n'a pas eu le temps, pour X raisons, peu importe. Si tu ne la portes pas, il te manque grave quelque chose. Parce que nous, la prod, en fait, elle est bientôt finie. Et on a des mois pour continuer, enfin, pour ne pas produire mais finir. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est sortir le jeu, c'est le vendre, c'est que la com soit bonne, c'est que ce soit au bon moment. Enfin, sachant qu'il y a énormément de choses qu'on ne maîtrisera pas. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est le projet. Le bon projet, je ne vais pas dire produit, mais le bon jeu. Et je pense qu'on a changé nos méthodes, on a changé notre approche d'une fin de prod. Et normalement, ça va payer ses fruits. C'est parti ! Winter est venu. Winter est venu. Winter est venu. Winter est venu. Winter est venu.